En vain, j'interroge en mes ardentes veilles les archives de ma noble famille. Impossible de découvrir l'origine de la haine séculaire des Montaigus pour les Capulets et inversement des Capulets pour les Montaigus. Je viens de consulter le dernier parchemin. Je ne trouve rien. Tant pis. J'aurais pourtant bien aimé connaître l'origine de ma haine pour les Montaigus. Père ! Et voici ma fille Juliette qui pénètre dans mon cabinet. Oh, père ! Je viens où contient le secret de mon âme. J'aime Roméo, fils de Montaigus. Il m'aime. Mariez-nous ! Ah ! Purgatoire ! Ah ! Toi, épouser le fils de mon ennemi héréditaire, que mes yeux changent d'orbite si je ne donne jamais mon consentement. J'ai dit ! Ah ! Ah ! Minuit ! Ah ! Me voici devant la maison de Juliette. Ah ! Ah ! L'armoire à glace est suspendue à son balcon. Cette signale, je peux monter. Vite. Plaçons cette chaise de jardin contre le mur. Et montons accrocher ma poétique guirlande d'argent au balcon de Juliette. Maintenant, redescendons. Enlevons la vulgaire chaise du jardin. Ah ! Et montons définitivement par la poétique guirlande d'argent. Qu'est-ce que je veux ? J'étais transitions du jardin car 130 grammatuse blanche de Titanic. Ah-ha ! T'ai de bien nouvelle. Ah-ha oui ! T'ai de bien Rs. Ah ! Prêt ? Juliette ! Ah non, Raoul ! Ah 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 ! Roméo ! Cher Roméo, beaucoup de haines héréditaires, mon père refuse son consentement ! Mes parents sont également inflexibles. La haine séculaire qui divise nos deux familles fait notre malheur. Nous n'avons plus qu'à mourir ! Non ! Chère Juliette ! J'ai consulté un vieil ermite de mes amis. Il m'a donné un narcotique de sa composition. Mais je ne comprends pas. Moi non plus. Ah ! Tu vas comprendre. Ah ! Ah ! Ce narcotique que nous allons boire nous donnera l'apparence et nous endormira. Nous donnera l'apparence de la mort et nous endormira pour une soixantaine d'années. À notre réveil, la haine de nos parents sera sans doute calmée et nous pourrons nous aimer en toute sécurité. Mais cher Roméo, si je calcule bien, comme nous avons 18 ans aujourd'hui, à notre réveil nous serons âgés de soixante-dix-huit ans ! Oui. Mais ce merveilleux narcotique conserve la jeunesse. Nous nous réveillerons dans soixante ans, aussi jeunes qu'à présent. Mais c'est merveilleux ! Buvons ! Buvons ! Allez hop ! Hop ! Soixante ans plus tard. Tout s'est bien passé. Nous avons dormi soixante ans sous l'influence du narcotique. Hier soir, vers sept ans et quart, nous avons quitté notre caveau familial, sans éveiller la tension. Et nous sommes aussi jeunes et aussi beaux que le jour de notre mort artificielle. Nous allons pouvoir nous aimer librement. Tous nos parents sont morts depuis longtemps. Les Capulés et les Montaigus ont fini par se massacrer jusqu'au dernier. Nous sommes les seuls descendants des deux familles ennemies. Non, cher Roméo, car je vais être mère. Mère ? Oui, j'avais oublié de te dire, avant de prendre le narcotique, j'étais déjà enceinte de tes oeuvres. Et alors, tu es enceinte de soixante ans ? Oui, je ne pouvais pas mettre mon enfant au monde durant ma léthargie. Ah bah oui, naturellement, puisque tu dormais. Il n'y a pas une minute à perdre ! Je cours, je cherche un médecin ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Un garçon ! Un beau garçon ! C'est un peu curieux. Juliette vient de mettre au monde un enfant. De cinquante-neuf ans. Ce cher innocent m'intimide avec sa longue barbe grise. Mais le voici qui vient dans les bras de sa nourrice. Pompéat ! Soyez maudis ! Ma mère vient de me raconter l'histoire du narcotique. Grâce à votre ridicule invention, j'ai langui triste et solitaire dans mon obscure retraite, sans pouvoir vivre ma vie. Grâce à votre amour égoriste, j'arrive au monde à l'âge où l'on est prêt. Je suis prêt d'en sortir ! Mais suprême ironie ! J'ai l'air d'être le grand-père de mes propres parents ! Pardon, mon fils ! Pardon ! Non ! Soyez monis ! Comprimé pendant cinquante-neuf ans dans le sein de ma mère, je n'ai pu me développer normalement. Seuls les rides de mon front se sont creusés d'année en année. Seule ma barbe a blanchi et poussé. Soyez monis pour infliger un sexagénaire l'humiliation de se voir emmailloté dans des langes de nouveau-nés ! Mais je t'aime malgré tout ! Tu es mon fils ! Mon sang ! Le sang des Montaigu ! Montaigu ? J'ai bien entendu Montaigu ! Ce nom me fait subitement bouillir de colère ! Il me fait une irrépressible envie de carnage ! Tu ! Tu es mon fils ! Montaigu ! Mort ! Montaigu ! Ciel ! Mon fils, tu m'as tué ! Je vais mourir dans quelques minutes. Mais que se passe-t-il ? Je vais mourir, chère Juliette Capulet. Capulet ? J'ai bien entendu Capulet. Ce nom me fait subitement bouillir de colère. Tu, tu, suce Capulet, mon Capulet ! Je vais mourir ! Oh ! Qu'avez-vous fait ? Il est garçon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! L'approche de la mort me donne une grande lucidité. Nous mourons victimes de notre fatal amour. Notre fils appartois du sang des Capulets dans les veines. Il n'a pu supporter la vue d'un Montaigu. La haine de race s'est réveillée en lui. C'est pour cela qu'il m'a tuée. Ah ! Ah ! Ah ! Fatalité ! L'enfant possède aussi par Roméo du sang des Montaigu dans les veines. Il m'a étranglée par haine des Capulets. C'est horrible ! Les gens ennemis des Montaigu et des Capulets se combattent en moi. Je suis sur Montaigu ! Je suis sur Capulets ! Marron Montaigu ! Marron Capulets ! Ah ! Ah ! Fatalité ! Fatalité ! ...